Je suis Virginie Benbeniti, mon chef d'entreprise. J'ai un centre de formation qui accompagne les créateurs d'entreprises, tous les processus RH et le management. Et aujourd'hui, je viens voir ce qui se fait de nouveau au niveau de la création d'entreprise, rencontrer les nouveaux partenaires et les futurs entreprises. C'est ça ? En fait, je suis passée par tous les stas. Puisque j'ai eu une micro-entreprise, puisque j'étais psychologue en cabinet, ça m'a permis justement de développer cette activité. Puis, comme j'étais très intéressée par la formation professionnelle et la carrière, j'ai été consultante en gestion de carrière en portage salarial pendant quelques années, 3-4 ans. Et finalement, la convergence de tous ces métiers, de toutes ces compétences m'a amenée à créer un centre de formation, donc avec l'ASRM pour le coup. Donc, comment dire, conseiller aujourd'hui des créateurs d'entreprises, c'est des choses que j'ai déjà évécues, éprouvées. Donc, je connais les avantages, les inconvénients de chaque statut, avec toutes les compétences de l'accompagnement psychologique qui vont venir. Vous avez ressenti un manque, vous, quand vous avez créé votre entreprise ? Oui. Ah oui, oui, c'était vraiment criant finalement. Le départ, ce n'était pas accompagné des créateurs d'entreprises, mais finalement, quand on se retrouve au cœur même du processus de la création d'entreprises, avec tous les petits questionnements, les papiers, le document A52 qui manque, l'alias verte, il faut aller à la chambre des métiers, au centre des formalités d'entreprise. Ça tout seul ? Oui. On s'était dit à l'époque, donc avec mon associé, parce que je ne suis pas seule, on aurait bien donné, c'est bête, mais 2500 euros, à dire n'importe quoi comme chiffre, pour que quelqu'un finalement vienne nous prendre un peu par la main et nous dise, bon, allez, aujourd'hui, il faut faire ça, 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 ça serait bien d'aller voir telle personne, tel partenariat à monter, comment est-ce qu'il faut trouver des clients, comment est-ce qu'on monte un réseau, quelles formalités administratives, enfin, vraiment tout le parcours du combattant pour monter une entreprise, parce que c'est long. Et qu'on manque de conseils, donc, pour arriver à tout ça, d'accompagnement. On a eu la chance d'être quand même assez bien conseillés, donc à la chambre des métiers, donc qui sont malgré tout assez disponibles, mais ce n'est pas suffisant en termes d'aide, et en plus, nous, nous sommes trouvés dans une position où il y a un écueil, c'est-à-dire que nous étions salariés, donc pas envie de démissionner, donc on ne pouvait pas bénéficier du NACRE, donc l'accompagnement spécifique pour les créateurs d'entreprise, on avait plus de 25 ans, bon, ça ne se voit pas, mais, donc plus de 25 ans, donc en fait, on n'était pas dans les bonnes cases, donc pas le droit à un accompagnement spécifique financé, donc forcément, ça nous a posé question, puisqu'on est quand même sur le champ de la gestion de carrière et du développement de projets en général, parce qu'on fait dans le bilan de compétences, on accompagne vraiment les porteurs de projets, même si c'est de formation, et c'est venu un peu comme une évidence, et si on proposait un peu une solution clé en main pour les entrepreneurs. Et bon, après, forcément, avec le benchmarking, etc., donc on a rencontré les banques, les comptables, tous les acteurs réellement de la création d'entreprise. De l'autre côté. De l'autre côté. Et on s'est dit, bon, et si on mettait tout ça en relation, qu'on faisait des documents pour aider les entrepreneurs, la fameuse check-list, on prend les rendez-vous, on les aide dans tout leur cheminement, on les aide à trouver très rapidement des partenariats pour accéder à des prix défiant de concurrence, au niveau du logo, d'être bien conseillés, et puis surtout, nous, ce qui était un peu notre fer de lance, c'est chacun sa compétence. Et c'est pour ça, finalement, qu'on a rassemblé le banquier, entre guillemets, le webdesigner, la relookuse, on a vraiment serré tous les problèmes, questionnements que peut avoir un entrepreneur. Vous avez toutes ces personnes-là ? Vraiment, dans notre chapeau, qui vont permettre, justement, à l'entrepreneur de choisir. Voilà. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, c'est vrai que d'aller rencontrer le banquier, je ne suis pas super à l'aise, je n'ai pas une bonne argumentation, je ne suis pas bien habillée, je ne fais pas chef d'entreprise. Donc, on a la relookuse qui va travailler avec la personne, le financier qui va l'aider à construire un argumentaire, à faire que son projet soit vendeur, une bonne communication, puis après un site web dynamique, une belle image, enfin, travailler vraiment avec les ressentis de la personne, et faire que, finalement, tout le monde s'y retrouve. Et nous, finalement, on est un peu à la coordination de tout ce grand projet, le fil conducteur, qui va permettre qu'il y ait vraiment une linéarité dans le projet et, finalement, un aboutissement réel à la fin des 3-4 mois, voire 6 mois. Parce que créer une entreprise, ce n'est pas en une semaine que ça se fait. Je pense qu'un bon projet, ça doit se mûrir et que le minimum syndical, c'est 6 mois. Quand vous vouliez montrer cette société-là, vous êtes adressée aux banquiers, donc comme pour monter une société classique, et de leur parler de ce projet-là, qui les mettait presque un acteur de ce projet aussi, ça vous a aidé à bénéficier d'aide et de financement ? Alors, c'est vrai que le projet qu'on avait, comme je disais, au départ, ce n'était pas la création d'entreprise. C'était quelque chose de très humain. Donc, nous sommes des femmes. Le vrai premier produit qu'on avait, c'était l'accompagnement des femmes dans leur gestion de carrière. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur en tant que femmes professionnelles, mères de famille. C'était vraiment être là, être présentes pour que ces femmes arrivent à concilier leur image de mère, leur image de travailleuse, de femme aimante aussi, pour leur permettre justement d'avoir vraiment une visualité de leur carrière qui va vraiment les faire tomber vers le haut et puis les aider dans toutes ces démarches-là. Et bon, après, comme une entreprise, ça va s'acclimater aussi à la demande. Donc, c'est ce qui a fait évoluer finalement tous nos produits parce que c'était de la ressource humaine, du management. Et donc, quand on en a parlé aux banquiers de tout ce projet avec des étoiles dans les yeux, puis le réseau qu'on avait derrière parce qu'on n'est pas tombé dedans non plus, on se dit pas tiens, je vais créer une entreprise de je sais pas quoi, je sais pas le faire. Donc, il faut quand même des compétences au départ, des gens qu'on connaît. Et donc, oui, ce projet-là, ça a fait un petit peu rêver le banquier parce qu'il a vu en fait deux femmes qui croyaient dans ce qu'elles faisaient, qui avaient des valeurs et qui se lançaient pas à l'aventure par hasard.